bonjour seconde vidéo consacrée compteur nucléaire au travers d'un compteur nucléaire simulé je vais vous parler ici du modèle de la mesure et du concept de rendement qui est le concept clé en mesure nucléaire qui permet de relier un comptage à une activité donc je vais je vais donc aller chercher mon petit compteur simulé et si vous voulez pour établir ce modèle de la mesure qui est un modèle assez simple assez élémentaire mais que l'on n'introduit jamais de façon que l'on parachute en général on va faire quelques petites expériences élémentaires on va commencer par compter ici une source de césium 137 de 5 kg becquerel pendant 10 secondes voilà c'est parti ça déroule processus poissonniens je rappelle que si je recommence j'aurais une autre valeur alors on va globalement on va raisonner sur le comptage net là c'est un comptage brut si on fait un bruit de fond là encore j'allais voir que on obtient un bruit de fond assez faible devant devant le brut de l'ordre de de l'ordre de 40 donc on va raisonner en ordre de grandeur le comptage le comptage net pour une source de césium 137 de 5 kg becquerel pendant 10 secondes c'était donc de l'ordre de 500 maintenant on va on va compter deux fois plus longtemps et tout à fait naturellement donc on va compter pendant un second et tout à fait naturellement on peut s'attendre à avoir un comptage brut deux fois plus élevé un comptage net aussi deux fois plus on va pas le refaire donc on avait quelque chose de l'ordre en bruit de 550 le gros de fond aussi va doubler donc on devrait arriver à quelque chose de l'ordre de 2100 si tout se passe bien ce qui devrait être le cas 1113 d'accord donc premier constat naturel élémentaire le comptage est proportionnel à la durée de comptage ensuite on va simplement on va doubler l'activité de la de notre source donc on va passer de 5 kg becquerel à 10 kg becquerel toujours pendant 20 secondes et là on va constater que naturellement on s'attend à avoir un comptage doublé c'est comme si on comptait deux choses de 5 kg becquerel si on n'empile pas naturellement on va on va doubler la valeur de comptage donc l'idée c'est que le comptage est proportionnel à la durée de comptage est proportionnel à l'activité d'accord et donc on en déduit le modèle de la mesure qui est simple c'est à dire que le comptage net le comptage net c'est celui qui va nous intéresser pour revenir c'est à dire le comptage brut corrigé du bruit de fond c'est celui qui nous permettra de remonter à l'activité bien entendu c'est proportionnel à la durée quantée à l'activité et la constante de proportionnalité on l'appelle rendement j'y reviendrai plus tard dans une seconde partie plus de plus théorique je reviendrai sur ce concept clé de grande donc à partir de ce modèle de la mesure élémentaire le rendement le rendement sans déduit on va le voir plus tard une dernière expérience on va mesurer maintenant une source de 10 kg becquerel de cobalt 60 là encore pendant 20 secondes c'est la même activité la même durée on avait ici quelque chose de l'ordre de 2150 2200 d'accord maintenant on va simplement changer de radionucléides alors qu'est ce que l'on peut s'attendre qu'est ce qui change fondamentalement ce qui change fondamentalement c'est une intensité mais deux photos 1173 et 1332 avec chacun avec 100% d'intensité le césium 137 lui 660 inquièves avec une intensité de 85% donc globalement avec le cobalt 60 on a pour la même durée de comptage plus de deux fois plus de photos d'accord par contre ils sont ils sont d'énergie ils sont d'énergie plus faible donc ils interagissent un petit peu moins le détecteur bref si on lance le comptage là où on avait 2000 2100 pour le césium 137 mais que là au bout de 10 secondes on est déjà à 1800 2000 on va globalement on va en gros pour faire simple on va doubler on va doubler la valeur de comptage donc chose importante le rendement dont on parle ici il dépend du radionucléides d'accord ce qui est important dans ce genre de manip c'est de savoir ce que l'on mesure un comptage seul ne permet pas d'identifier un radionuclé il faut une autre source d'information voilà si on ne sait pas on fait de la spectrométrie gamma étant entendu que la spectrométrie gamma n'est rien d'autre que du comptage en fonction de l'énergie voilà donc je vais revenir sur je vais revenir sur le césium donc voici notre modèle de la mesure alors maintenant comment fait on pour pour mesurer pour estimer un rendement et bien on le fait par étalonnage donc on reste ici sur notre source étalon je reprends mon césium 137 je vais reprendre 10 kg bec carré je vais je vais refaire je vais donc alors je vais travailler pendant 10 secondes on va prendre 10 secondes 17 c'est parti voilà ça tourne donc ça on va le noter ensuite on fait un bruit de fond donc on enlève la soupe tout simplement on relance le comptage alors notez que le bruit de fond on peut éventuellement le faire sur une durée de comptage différent et après il faut revenir à une durée équivalente par une règle de trois on va simplifier la vie on fait tout pendant 10 secondes on a 40 donc on va le comptage net c'est tout simplement brut moins bruit de fond je le fais à la main opération alimentaire notez dès à présent la chose suivante dans mon comptage brut j'ai 1115 j'ai obtenu ici 1115 coups 1115 impulsions dans le détecteur d'accord il y a effectivement des impulsions générés par le césium 137 de ma source et des impulsions générés par le rayonnement ambiant pour l'essentiel d'accord quelle est la part de quelle est la part du rayonnement ambiant je ne le sais pas je viens l'estimer ici par un second comptage de bruit de fond et cette valeur 40 que j'enlève c'est certainement pas la valeur du bruit de fond dans les 1115 ce bruit de fond que j'enlève ça n'est qu'une estimation du bruit de fond donc le net que l'on que l'on que l'on obtient n'est qu'estimer ça c'est important on le verra plus tard ce qui compte c'est ce qui conditionne pour les mesures à bas niveau la nécessité d'avoir un seuil de décision en l'opération elle est élémentaire mais les conséquences le sont ensuite je vais je vais noter la durée de comptage et donc lequel lequel le rendement comment comment il se détermine à partir de cette équation on l'inverse on écrit tout simplement que le rendement c'est net sur l'activité voire le temps donc vous avez ici à partir de cette équation fondamentale et modèle de la mesure on en déduit une première équation qui permet d'exprimer le calcul du rendement expérimental donc c'est tout simplement égal le comptage net que divise l'activité et alors donc la part attention c'est c'est 5 kg becquerel donc c'est 5000 5 5000 que multiplie le temps je mets tout ça dans un dénominateur et donc le temps est ici juste une remarque j'y reviendrai l'activité fois la durée de comptage ça correspond au nombre de désintégrations pendant la durée de comptage on verra on va en reparler le comptage net c'est finalement le au travers des photons émis c'est les désintégrations que j'ai donc le rendement c'est le rapport des désintégrations vues aux désintégrations qui sont produites dans la source ce rendement il est égal ici alors j'ai dû le faire autant pour moi c'était une source de de 10 kg becquerel oui il faut faire attention donc c'est 10 kg becquerel pourquoi je le sais parce que je travaille toujours dans ces conditions là et dans ces conditions là le rendement il est il tourne autour de 1% donc on a un rendement de l'ordre de 1% ce rendement là bien entendu il est il est conditionné par les il est conditionné par les paramètres de la mesure les dimensions du détecteur la nature du radionuclide et notamment la distance maintenant si on change ces paramètres là le rendement va évoluer alors on pourrait changer les avec cette petite simulation on peut changer les conditions etc vous pouvez et refaire une mesure pour voir que le rendement a évolué vous avez quelque chose de plus simple le plus élémentaire parce que pour faire cette simulation il a fallu que le rendement vrai soit prédéterminé par les calculs physiques donc ici en fait le rendement vrai moyen vrai vous le trouvez ici l'intérêt maintenant c'est qu'assez rapidement on va voir ce qui se passe si je change les conditions tout simplement si la source se rapproche donc on va voir que le rendement augmente d'accord voilà l'évolution du rendement lorsqu'on se rapproche si je mets une source ça va être mieux voilà tant pour moi voilà si je même donc si je m'éloigne on va voir que le rendement que le rendement chute je reviens à 6 cm si si les dimensions du détecteur sont modifiés ici si on épaissit le détecteur on va jouer sur le rendement intrinsèque donc le rendement va augmenter je reviens à 1.5 si on augmente le diamètre du détecteur et bien on va augmenter le rendement géométrique voilà donc le rendement augmente à l'inverse si diminue vous baisser le rendement géométrique donc on revient à 4.3 vous voyez c'est un petit outil qui permet de voir l'impact des paramètres physiques distance dimension d'une dimension du détecteur on peut mettre un écran aussi sur un écran on va voir que le rendement le rendement va baisser si on est de l'aluminium on voit que le rendement baisse si on met du plan etc donc vous pouvez jouer sur tous les paramètres et voir comment évolue rapidement le rendement avec ce petit bouton qui est ici maintenant je reviens je reviens aux conditions initiales ça peut être intéressant aussi de faire quelques points de mesure pour bien sentir que le rendement est bon autre chose sur ce rendement je reviens ici à mes conditions initiales je vais passer en mode rapide je vais refaire un comptage de ma source et talons ici si je fais un autre comptage voilà par exemple j'attends un petit truc différent ça aurait pu être 1043 si c'est passe de 1.08 à 1% donc ça ça veut dire que le rendement expérimental il n'est pas gravé dans le marbre il est fonction des valeurs de comptage que vous avez obtenu et ces valeurs de comptage sont susceptibles de varier tout ça cette variabilité des mesures cette variabilité du rendement expérimental génère à terme des incertitudes sur les rendements vrais ici le rendement vrai j'insiste c'est il est là sauf que dans la vraie vie le petit bouton magique vous ne l'avez pas d'accord voilà pour voilà pour cette cette première application alors une fois qu'on a qu'on a un rendement et bien on peut aller mesurer un échantillon alors ici un j'insiste le rendement et les fonctions de la nature du radionuclide donc mon échantillon 1 que je vais mesurer ici maintenant dans les mêmes conditions il faut que je sois certain que c'est du césium 137 si je veux remonter à son activité donc on fait l'hypothèse on sait qu'on mesure un échantillon de césium 137 d'accord voilà et donc là qu'est ce que l'on fait je le mettre en mode rapide on fait on fait un comptage brut que l'on note on peut refaire un bruit de fond toujours rejouer lorsqu'on a à faire des variables à la tort éviter de ne les jouer qu'une fois parce que vous les transformer en constant donc on refait on refait un bruit de fond on note donc on a le comptage net et maintenant on note la durée de comptage autre chose on aurait pu là on a le rendement estimé pendant 10 secondes dans ce rendement là dans la mesure où ici c'est divisé par le temps le rendement et lui indépendant de la durée de comptage de la même façon parce que c'est divisé par l'activité de l'étalon le rendement est indépendant de l'activité de l'étalon utilisé donc là on est resté sur la même durée de comptage et maintenant l'activité l'activité mesurée on prend la même équation fondamentale et l'activité mesurée bien c'est le comptage net que divise le rendement et que divise la durée de comptage tout simplement la formule elle est là donc l'activité mesurée c'est égal à le comptage net que divise le rendement je recommence donc c'est égal à le comptage net donc j'avais toutes les erreurs de manip avec que divise le rendement et que divise la durée de comptage donc on a une activité estimée de l'échantillon de l'échantillon qui est de 1964 d'accord et ça c'est n'est qu'une activité estimée quand je dis estime et ça veut dire quatre termes d'un flore exprimé les incertitudes ça ça sera l'objet d'une troisième d'une troisième vidéo voilà pour voilà pour cet aspect là alors je voudrais continuer pour je vais jouer continuer par une partie un petit peu plus théorique sur les sur les rendements je vais sans doute le jouer dans une vidéo de bis pour voilà pour faire des vidéos qui ne soient pas trop longues qui soit qui soit rédhibitoire d'accord donc je vais arrêter ici je reviendrai rapidement sur quelques aspects théoriques entre guillemets associés à ce concept fondamental de rendement voilà voilà pour cette seconde vidéo